Musique Bonjour les francophiles ! Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous en français avec la phonétique. En français, la lettre S se prononce S ou Z. Mais alors, comment choisir ? Le son S se prononce S comme le serpent. La pointe de la langue touche les dents du bas. L'air passe au milieu de la langue. Il n'y a pas de vibration dans les cordes vocales. Mais alors, quand est-ce que la lettre S se prononce S ? Lorsque la lettre S se trouve au début du mot. Par exemple, serpent, sortie, son, ça. Lorsque la lettre S se trouve à la fin du mot. Par exemple, un sens, un bus, un os, un ours. Attention ! Dans certains mots, elle peut être muette. Mais vous l'apprendrez en pratiquant. Lorsque la lettre S se trouve devant une consonne. Histoire, plastique, espagnol. La lettre S se prononce S lorsque le S est doublé. C'est-à-dire qu'il y en a deux. Par exemple, une classe, une bosse, une adresse ou le verbe passer. Maintenant, le son Z. Il se prononce. Comme le son de l'abeille. La pointe de la langue touche les dents du bas. L'air passe. Il y a une vibration dans les cordes vocales. Mais alors, quand est-ce que la lettre S se prononce Z ? Quand la lettre S est placée entre deux voyelles. Par exemple, dans Lorsque la lettre S marque le pluriel par la liaison. Ils ont des amis. Vous pouvez maintenant faire la différence entre Ils ont du verbe avoir et ils sont. Du verbe être. Pour résumer, S se prononce toujours S excepté s'il est situé entre deux voyelles ou s'il marque le pluriel par une liaison. Maintenant, c'est à vous. Écoutez et dites si vous entendez S ou Z Les habitudes françaises à la maison, pour le petit déjeuner, Je bois une tasse de café avec du sucre accompagné d'un croissant ou d'une biscotte. Pour l'apéritif, on mange du saucisson avec des biscuits salés et du vin rouge, bien sûr. C'est du bon sens. Et voici les réponses. Je suis sûre que vous avez tout juste. Je vous dis à bientôt les francophiles pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501